Et merci aussi d'être là. Il y a un peu moins de six mois, on était tous les deux ici sur cette scène. Les gens étaient venus en dépit de la grève. Aujourd'hui, ils sont venus en dépit du beau temps. C'était quelques jours avant le festival d'Angoulay, mais on était là pour parler d'un livre que vous aviez publié chez Dargo, qui s'appelait Synagogue, dans lequel vous racontiez votre enfance et votre jeunesse à Nice, et aussi un peu votre rapport au judaïsme. On parlait aussi de On s'en fout quand on est mort, un tome de vos carnets, qui était paru chez Gallimard. Six mois plus tard, nous revoilà. Au cours de ces six mois, vous avez travaillé à l'adaptation en série de Clésmère, votre série de bandes dessinées chez Gallimard. Vous avez publié un nouveau roman, Et Dieu riait beaucoup, chez Albin Michel. Un polar en bande dessinée, chez Sonatine, qui s'appelle Riviera. Un nouveau tome de Donjon aussi, avec vos vieux complices, Trondheim et Boulet. Et puis, un nouveau tome de vos carnets, qui est là devant nous, qui s'appelle Les enfants ne se laissaient pas faire, chez Gallimard. Vous avez sans doute fait encore beaucoup d'autres choses dont je ne suis pas au courant, qu'on apprendra un jour. C'est surtout de ce livre, de ce carnet, dont on va parler aujourd'hui. Un carnet de Johann Svart. Celui-là, c'est 460 pages de dessins et d'écritures qui contiennent et qui tracent quelques semaines ou quelques mois de votre vie, de vos lectures, de vos réflexions, de vos observations et même de vos rêves. D'une page à l'autre, on change un peu de style graphique. Tout est en noir et blanc dans ce tome. Il y a parfois de l'aquarelle, parfois du crayon, parfois de la plume, parfois les feutres de votre fils, qui a 3 ans maintenant, 3 ans et quelques. Et on apprend beaucoup de choses amusantes ou utiles. Par exemple, qu'une bouteille de vodka Petrosian peut servir d'un niveau à bulle, une fois qu'elle est à cause d'un petit truc sur le goulon. Ils ont pour décorer un niveau à bulle, tout simplement, avec un navire. Donc si on est dans la construction, la bouteille de vodka Petrosian, accessoirement, ça peut servir à faire un niveau. Plein de choses comme ça. Et puis il y a aussi des sujets un peu plus graves, un peu plus sérieux peut-être, qui vont nous occuper aujourd'hui. Mais avant qu'on les aborde, je voudrais quand même vous interroger un peu, peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins votre travail, votre carrière, sur cet objet, sur ce que c'est qu'un tome de carnet de Johann Svar. J'allais dire qu'un tome de carnet aujourd'hui, parce que ça fait des années, plus de 20 ans que vous publiez vos carnets. C'est quelque chose d'assez unique dans la bande dessinée française, francophone. Alors j'ai envie de vous demander très simplement, très naïvement, qu'est-ce que c'est un carnet comme ça pour vous ? Pourquoi vous faites ça ? Alors, si je voulais être bêta, je dirais que les carnets, c'est ce que je fais quand je ne fais pas de livre. C'est-à-dire qu'ils sont toujours à droite de la table. Et quand je suis entre deux pages de bande dessinée, j'écris dans des carnets. Les carnets, c'est aussi ce grâce à quoi j'ai publié des bandes dessinées. Parce que lorsque je suis allé voir les gens de l'association en 92 ou 93, Léouis Trondheim et David Bé qui étaient là m'ont dit, écoute, tes BD n'étaient pas au point. Mais tes carnets, c'était déjà de la BD. Donc, c'est ça qui nous a motivés. J'en fais depuis l'âge de 6 ans ou de 7 ans. Alors, ça me sert aussi beaucoup parce que moi qui rêve de syncrétisme, c'est commode de les mettre en bande dessinée, mais ce sont des livres faits à la main, souvent tout de même avec le même objet, qui utilisent le langage des bandes dessinées, du texte illustré, du texte manuscrit, et qui pratiquent le dessin d'imagination, le dessin d'après-nature, le dessin d'après-photo. Et ce qui me fait le plus peur par rapport aux bandes dessinées, c'est le danger de l'artisanat. C'est-à-dire, à force, tous les jours, quand les gens disent, vous n'avez pas marre de dessiner le même personnage, non, si ce n'est pas tout le temps le même dessin. À force, tous les jours, d'être au service d'une narration dans des bandes dessinées plus classiques, comme par exemple quand je fais Le Chat du rabbin, le dessin tombe, comme un soufflé qui retombe. Donc, pour le laisser réveillé, je fais du dessin d'après-nature, je fais des recherches de mise en page dans ces carnets. Donc, il y a un motif tout à fait égoïste et qui ne relève certainement pas des gammes du musicien, parce que ce ne sont pas des exercices, c'est un travail d'écriture. Et c'est en même temps très confortable, parce qu'ils ne se sont jamais beaucoup vendus, mais ils se vendent avec une certaine constance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la gentillesse de les suivre et des éditeurs qui ont la générosité de les publier depuis fort longtemps. Un détail aussi, mais qui n'en est pas un, ce sont des ouvrages qui sont faits pour être lus. C'est-à-dire que ce n'est pas au jour le jour tout ce qui me sort par la tête et le lecteur est dans une indiscrétion. C'est très consciemment, ce sont des ouvrages qui sont faits pour être publiés. C'est-à-dire que j'écris et je dessine bien plus de pages qu'il y en a là-dedans. Et ensuite, avec les éditeurs, on fait un travail de mise en page et de relecture qui est au moins aussi long et j'allais dire aussi douloureux que les réécritures d'un roman. C'est-à-dire que c'est fait pour être lu, c'est mis en scène, c'est fait, je l'espère, pour être parfois drôle. S'il y a des moments tristes, je le fais exprès, j'ai envie que vous soyez tristes. Et même quand je raconte des choses déchirantes, j'ai une jouissance assez consciente à le faire. Tout ce que je viens de dire, vous allez avoir l'inverse en octobre prochain, puisqu'on a retrouvé, il va y avoir une grande exposition au musée d'art et de l'histoire du judaïsme, et on a retrouvé avec les éditions Gallimard tous les carnets du moment où on va dire j'ai entre 18 ans et 26 ou 27 ans, et on a décidé d'en publier un gros volume. Là, pour le coup, ce seront exclusivement des pages qui n'étaient pas faites pour être lues. Et là, on découvre un personnage tout de même beaucoup moins sympathique, on a dû expurger la plupart des pages où j'insultais nommément tous les éditeurs qui ou refusaient de me publier ou ne répondaient pas à mes lettres. On a dû expurger certaines pages qui étaient grossières, certaines pages qui étaient sexistes. C'était un jeune homme de 18 ans qui ne pense pas qu'on va le lire. Et c'est en voyant ça que je mesure à quel point le modèle des carnets, ce n'est pas du tout le carnet intime. Le modèle des carnets, c'est la série de Larry David sur HBO, « Curb Your Enthusiasme ». Vraiment, c'est ma manière de faire du stand-up. J'ai un rapport d'amour-haine au stand-up. Je trouve insupportable d'en voir partout. Je trouve que la paresse absolue du scénariste de télé, c'est de dire « Je vais faire une série sur le stand-up ». Et en même temps, c'est là que se trouve le langage dont j'essaye de me rapprocher, dans la manière où, dans des choses beaucoup plus nobles, comme Philippe Roth, où l'intimité n'est pas du tout donnée en pâture, mais elle est mal axée. C'est très bien qu'Internet n'ait pas encore été très développé au moment de l'émergence de l'autobiographie en bande dessinée, parce que personne n'était aussi violent que moi contre les BD autobiographiques, pour une raison simple, c'est que raconter des choses vraies ou raconter des récits de sa vraie vie n'oblitère pas la nécessité de faire un bon livre. Et j'ai toujours eu une espèce de rage de travailleur contre l'auteur ou l'autrice qui t'amène un livre insupportable et qui dit « Oui, mais c'est vrai, c'est mon traumatisme, ça m'est vraiment arrivé. » Oui, mais dans ce cas-là, on paye un docteur. Pour moi, la nécessité d'émouvoir, de faire rire, de faire peur, d'emporter le lecteur, ce n'est pas une concession, ce n'est pas parce que je suis un auteur populaire. Il y a un camarade qui a voulu faire un article gentil sur moi qui a dit « N'attendez jamais de sincérité de Johan Svart, il n'ira jamais au-dessus de Françoise Sagan dans ses carnets. Mais si un jour je suis au niveau de Françoise Sagan, je serais déjà très heureux. Mais le reproche de futilité qu'on peut me faire, c'est tout simplement quelqu'un qui a conscience que ces ouvrages coûtent 26 euros, que des gens vont les acquérir et les lire dans toutes sortes d'endroits, même les lieux d'aisance. Mais je souhaite qu'ils y prennent du plaisir. Et sinon, je ne fais pas lire. Vous nous avez répondu avec d'une part votre rapport au dessin et d'autre part votre rapport à votre lectorat, au public, aux gens qui vous lisent. Entre les deux, il y a votre rapport à vous-même, je veux dire à votre esprit, à votre mémoire, qui depuis des années, pas s'auto-alimente, mais depuis des années, vous écrivez ce que vous pensez. Vous laissez une trace aussi. Et pour vous-même, retrouver vos carnets de quand vous avez 18 ans, mais même relire les tomes parus il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Comment fonctionne votre mémoire ? Pourquoi est-ce que vous avez besoin, on a l'impression, et même votre pensée, de dessiner et d'écrire, les deux ensemble, parce que votre écriture et dessin, pourquoi est-ce que vous avez besoin de ça ? On sent quand même, quand on vous lit un esprit à l'œuvre, un esprit au travail, quelqu'un qui réfléchit comme ça. C'est votre manière de réfléchir, ou est-ce qu'il y en a d'autres ? D'abord, je ne les relis vraiment pas. Ensuite, ça me fait énormément plaisir sur le moment. Et en général, je les oublie tout de suite. Parce qu'un livre de fiction, comme par exemple Un cher du rabbin, j'y réfléchis pendant toute l'année, avant de le mettre sur le papier le plus tard possible. Un carnet, j'écris des anecdotes, qui parfois sont vraiment très intimes, mais je les mets en forme. Et quand les gens m'en parlent, je tombe des nus, je dis que j'ai raconté ce truc-là. Et donc vraiment, je ne les relis pas. S'il y a des cas très particuliers, dans lesquels je les relis. Je viens de terminer un ouvrage qui va être un petit peu la suite de la synagogue, qui s'appelle Les Idolâtres, dans lequel je raconte à peu près tout ce qu'on peut faire avec le dessin. Et il y a quelques années, j'ai fait sans doute la seule exposition de peinture qu'il y aura de ma vie. Je suis content parce qu'on en a vendu plein et j'ai gagné beaucoup d'argent. Ce qui ne fait pas de moins un bon peintre. C'est presque l'inverse. Mais une camarade journaliste voulait m'interroger pour la radio. Elle devait faire un grand entretien. Et elle me dit, c'est marrant, je n'ai jamais fait modèle pour un dessinateur. Et elle me dit ça comme ça. Je dis, bien, déshabille-toi, pause. Et elle me dit, d'accord, on fait ça pendant l'interview. Et je me suis trouvé avec une camarade, il n'y a jamais rien eu de sentimental entre nous, ni rien, c'était juste le jeu. Je me suis trouvé avec une camarade qui s'est déshabillée, que j'ai dessinée pendant toute l'interview. Mais les gens ne le savaient pas. Les gens ont entendu à la radio une interview normale. Et là, j'ai vu la puissance du dessinateur. Et ça, je l'ai raconté au jour le jour dans un carnet que j'ai fait il y a 4 ou 5 ou 6 ans. Soit ça s'appelle Je t'aime ma chatte ou ça s'appelle Si j'étais une femme, je m'épouserais. Enfin, un des deux. Et comme j'ai voulu re-raconter cette scène dans Les Idolâtres, et je l'ai fait sur ma mémoire, je me suis bien gardé de réouvrir le carnet. J'ai écrit et dessiné la scène. Et une fois que c'était fait, j'allais dire par cruauté, je suis allé voir ce que j'avais dessiné sur le motif. Et ça ressemble, mais pas trop. Et je suis très inquiet parce que j'ai un camarade qui a créé une des premières sociétés françaises d'intelligence artificielle dans les années 80 et qui m'informe beaucoup sur le cerveau humain. Et je n'aime rien de ce qu'il me raconte. Le libre-arbitre, il n'y croit pas. La mémoire, il n'y croit pas. Les souvenirs, il n'y croit pas. Et il m'explique à quel point, à chaque fois qu'on fait à l'ordinateur le reproche de vacuité, on peut faire le même reproche au cerveau humain. Et donc j'avais voulu réouvrir. À part pour des choses comme ça, il est très rare que les carnets fassent irruption dans ma vie. Il y a une seule histoire, mais très désagréable, que je raconte assez souvent. Mon fils Raoul était petit. Je me promène avec lui dans un supermarché. Et je vois un monsieur à l'hygiène douteuse, aux pantalons un peu larges, qui, entre les yaourts, fait « Raoul, Raoul ! » Je dois dire que je n'ai pas beaucoup apprécié ce moment. Il s'est avéré que c'était un lecteur de mes carnets qui était tout heureux de reconnaître mon fils. Donc ça m'a informé bien avant les réseaux sociaux de l'importance de ne pas trop mettre ses enfants sur Internet. J'essaie de convaincre ma femme de ça, mais on va dire qu'il n'y a pas communauté de vue sur ce point-là. Alors, ce carnet qu'on a devant vous, ce tome de carnet, le premier titre que vous vouliez lui donner, c'est... Pardon pour mon accent. « Oya Broch », quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui ne parlent pas yiddish, peut-être, ce que ça veut dire et pourquoi vous vouliez l'appeler comme ça ? Oui, c'est... Vous vous souvenez de Sirius Man, le film qui a le moins marché des frères Cohen et qui est sans doute le meilleur. Parce que qu'est-ce qu'il y a de terrible dans les ouvrages de scénarios ? On vous dit un scénario, c'est un héros qui essaie de régler un problème. Donc ça, ça ne marchera jamais parce que la vie, ça ne ressemble pas à ça. Ce que répondent les frères Cohen, c'est... C'est l'histoire d'un homme qui se demande s'il doit tromper sa femme, mais ce n'est pas grave parce qu'il attrape une leucémie. C'est-à-dire que le temps de régler un problème, il y en a un autre qui te tombe dessus. Ou ce que Art Spiegelman avait dit au sujet des deux tours en disant « On attend la deuxième chaussure ». C'est-à-dire que quand une chaussure tombe, on attend que la deuxième tombe. « Oya Broch », c'est « N'en jetez plus. Et c'est vrai que c'est parfois le sentiment qu'on a tous eu quand le Covid, la guerre en Ukraine, le climat, nos vies intimes nous tombent dessus et on ne sait plus où en année. Et dans mon cas, il a sans doute fallu cette agitation-là pour que j'ouvre la porte à un récit quoique très distancié, très journalistique sur la Shoah et sur la Shoah par balle où, semble-t-il, ma famille maternelle a disparu parce que j'avais toujours refusé d'aller sur ce terrain-là. Voilà. Donc c'est dans ce bordel parce que je ne trouve pas de meilleure traduction. Et dans l'imbécilité où je me trouvais téléspectateur comme tout le monde d'entendre des topologies d'Europe centrale à l'occasion de la guerre d'Ukraine qui réveillaient une mémoire familiale. Et je me suis mis au milieu du carnet à parler d'Ukraine, à parler des souvenirs que mon grand-père n'avait pas parce que lui, cette recherche, il ne l'a pas faite. Et c'est sans doute le carnet où la façon dont je me représente est la plus tiraillée parce que ça cesse d'être décarné au jour le jour et ça devient décarné de quand j'avais 3 ans, de quand j'avais 30 ans, d'hier et de mon grand-père. Moi, je suis un grand copieur. Comme je pense que les historiens et les journalistes ont souvent beaucoup plus de talent que les dramaturges, je copie les historiens et les journalistes. Et quand j'entends Wendy Lauer, autrice du Ravin, expliquer que quand on parle de la Shoal, on a beaucoup plus le récit des nazis que ce qu'on croit. Quand on en arrive à chiffrer le nombre des victimes, sans le faire exprès, on est dans une comptabilité nazie. Et ce que disent les historiens aujourd'hui, c'est qu'il faut le courage sémantique de sauter dans un récit qui sera un récit familial. Et de dire qu'on ne va pas appréhender les victimes en les comptant, on va avoir la morphologie familiale et l'idée, la notion d'extermination, c'est tuer des familles. Ça m'aide d'une certaine façon parce que la culpabilité que je peux avoir, comme tous les gens de ma génération, c'est que moi, je n'ai pas souffert, moi, je n'ai pas été déporté, moi, je n'ai pas été exterminé. De quel droit j'ouvre ma gueule ? L'accident de naissance qui fait de moi un juif, ça ne m'autorise pas. Sauf que si on a voulu exterminer des familles, si on va dans la dialectique nazie qui disait que vous devez tuer les enfants jusque dans le ventre des mères, alors là, ça me concerne davantage. Là, ça me concerne davantage quand je regarde mes enfants. Ça me concerne davantage quand mon fils de 20 ans qui fait 10 centimètres de plus que moi me dit qu'il était à l'école dans le Colorado, il ne dit pas, en classe, on a un nazi, qu'est-ce que j'en fais ? Alors, il est beaucoup plus petit que lui, donc on l'a laissé vivre. Mais il y a une manière. Moi, j'adore Nagui parce que c'est souvent dans les choses les plus grands publics, les questions les plus fondamentales se posent. Et comme tu n'es jamais préparé à ce qu'il va te dire, j'étais chez Nagui il y a 10 jours et il m'a dit, mais en fait, ce soir, vous êtes de plus en plus juif et alors ça m'embête parce que oui, mais si ce n'est pas le judaïsme que m'a raconté mon papa. Moi, mon papa, qui était très laïc et très républicain, il m'a éduqué dans l'idée que le judaïsme, c'est une religion. Moi, je suis embêté parce que je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas croyant, je vais même faire des conférences le Shabbat. Si c'est une religion, non. Les juifs, ils ont une religion. Mais les juifs, ce n'est pas une religion. C'est un peuple. Est-ce que dans le peuple, il y a une dimension ethnique ? Moi, je m'en foutais de la dimension ethnique à l'époque de SOS racisme ou le racisme, il fallait être contre. Mais maintenant qu'on est dans un monde où la race, on doit la considérer. Tout le monde me reproche d'être copain avec Rocaïa Diallo, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle met le doigt sur des questions que les gens ne veulent pas se poser. Elle a une phrase très belle. Elle a dit, la race, ça n'existe pas, mais ça existe quand même. C'est-à-dire, tu as beau vouloir que ça n'existe pas, on te la remet toujours sous le nez. Et nous vendre le fantasme de juifs allemands qui étaient des Allemands comme les autres et qui ont été déportés pour leur religion, c'est une histoire pour les petits-enfants. On voit bien que les juifs allemands, ils n'étaient pas blonds aux yeux bleus pour la plupart ou quand ils l'étaient, c'était le blond du Cossack qui avait violé leur grand-mère. Donc, dans ce contexte-là, la bizarrerie d'un peuple, c'est qu'il y a une notion culturelle, il y a une notion ethnique et dans le cas du judaïsme, il me semble qu'il y a eu une condamnation bienvenue au syncrétisme. C'est-à-dire que moi, le judaïsme, comme culture, comme peuple, comme littérature, m'intéresse s'il fait partie d'une communauté intellectuelle. Cette phrase de Kundera que je ressors dans ce carnet, c'est « Petites nations d'Europe coincées entre l'Allemagne et la Russie, dont la plus symbolique est la nation juive ». Alors, si c'est ça, oui. Si ça aide nos consciences un peu oublieuses à remettre le centre de gravité européen vers le centre et vers l'est, à s'apercevoir que ce qui se joue de l'Europe en ce moment, c'est en Pologne, c'est en Ukraine, c'est en Lituanie. Si ce que je fais pour réveiller l'histoire de l'Ukraine et de la Pologne et de la Lituanie, c'est certainement pas pour les accuser, c'est certainement pas pour les culpabiliser, c'est juste pour qu'on se rappelle de notre histoire collective. Donc, dans ce cas-là, si dans le projet juif, il y avait, j'allais dire, l'idée d'un courant littéraire, alors là, je me sens très concerné. Mais si on m'explique que ça va devenir incompatible avec les autres nations et que ça ne va pas aider au dialogue, dans ce cas-là, c'est sans moi. La phrase de Roca et Dialogue que vous venez de citer, ça n'existe pas, mais ça existe quand même. Ça m'a évoqué les mythes autour desquels vous travaillez, vous écrivez depuis des années. Un mythe, c'est quelque chose qui le golem ou n'importe qui, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui n'existe quand même puisque c'est là et qu'on s'est construit avec ces choses-là. Cette identité juive que vous cherchez avec cette phrase de Kundera ou sur laquelle vous allez travailler puisqu'on va parler de tout ce qui la construit, de la façon dont se construit une mémoire collective et familiale et personnelle. Quelle est la place du mythe là-dedans ? Elle est centrale et quand vous parlez de mythe, je songe tout de suite à l'oralité. Il y a une jeune femme qui m'a demandé il y a deux ans à une universitaire à animer M. Sfar en fait la bande dessinée, est-ce que ça ne serait pas de l'oralité ? Je n'ai jamais pensé, elle a raison. Elle a raison. Il y a quelque chose dans la bande dessinée, dans son impureté, dans son lien à la littérature populaire et dans son lien au mythe. Il y a quelque chose du récit qu'on va colporter, du récit qu'on va raconter et c'est vrai que le mythe, c'est l'histoire ce qu'on se raconte. Pourquoi je suis souvent tellement mal à l'aise face aux fictions sur la Shoah et face aux récits collectifs sur la Shoah ? C'est parce qu'il y a l'envie d'en faire quelque chose. Il y a l'envie de transformer la Shoah en symbole et je dois dire que même ce mot de Shoah il ne m'a jamais beaucoup plu parce qu'il a une connotation sacrificielle et religieuse et c'est transformé la tentative de génocide des juifs d'Europe en quelque chose de presque sain, de presque lié à la Bible, de presque lié à l'âme juive. Or je regrette, la Shoah ne m'informe pas sur l'âme juive. La Shoah m'informe sur une certaine maladie mentale européenne, sur l'espèce de conflit d'élection qu'a eu l'Allemagne avec la Grèce quand Hegel est arrivé et tous ses suiveurs étaient derrière. Il y a un malaise européen, il y a un néant européen que les extrémismes ont habité. Mais ces volontés génocidaires, elles m'informent sur la pensée européenne, elles ne m'informent pas sur la pensée juive. Je ne sache pas qu'il y ait une tradition génocidaire chez les juifs. Donc on ne va pas reprocher à l'agneau les névroses du boucher. C'est pourquoi même le terme de Shoah me mettrait très mal à l'aide. De toute façon, dès qu'on a l'impression d'avoir compris un truc, ça se met à m'agacer. C'est pourquoi la pratique du carnet qui est en chemin, qui est comme un carnet de recherche, sur les faits historiques, ça m'intéresse beaucoup. J'allais dire, la dramaturgie, c'est l'inverse. Quand je fais Le Chat du rabbin, c'est un conte, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Là, c'est fait pour qu'on s'en empare, c'est fait pour être collectif. C'est d'une certaine façon... J'aime bien les citations dans Les Idolatres, en exergue. J'en remet une citation d'un grand avocat de niçois qui s'appelait André Sfar. Il dit, la bande dessinée, c'est très bien, mais passe ta thèse d'abord. Bon, la thèse que je fais depuis 25 ans, c'est ça, c'est les carnets. Quand on a l'impression d'avoir compris, ça vous énerve. C'est ça que vous venez de dire en substance. Je voulais quand même revenir sur justement le sort que vous faites aux fictions sur la Shoah ou sur la tentative de génocide, comme vous venez de le dire. Vous en parlez, on a l'impression que vous êtes critique, certainement pas vis-à-vis des artistes, vis-à-vis de Arch Spiegelman, vis-à-vis de Primo Levi. Oui, peut-être. Vous nous direz vis-à-vis desquelles vous êtes critique. Il y a quelques oeuvres célèbres, je pense à La vie est belle, par exemple, qui ne trouvent pas grâce à vos yeux. Mais pourquoi est-ce que ces oeuvres-là, disons, quelle devrait être leur bonne place dans la pensée commune ? Lire, si c'est un homme, je pense naïvement, c'est important de le lire. Moi, je suis impatient que mes enfants qui grandissent le lisent pour qu'ils comprennent quelque chose. Mais est-ce que là, pour vous, il y a un piège si on croit qu'on comprend quelque chose ? Oui, c'est ça. La difficulté, c'est l'enseignement et la transmission. Et le moment où des collégiens ou des lycéens vont vous dire je connais la Shoah puisque j'ai fait une visite au mémorial ou je connais la Shoah puisque j'ai lu le journal d'Anne Franck ou parce que j'ai lu Primo Levi. Là encore, ça va parce que ce sont que je suis évidemment beaucoup plus mal à l'aise quand on lit Le garçon au pyjama rayé qui m'informe sur les névroses de l'auteur et qui est un ouvrage imaginaire. Quand je lis La vie est belle d'un abruti qui a essayé de faire des jolies choses sur la Shoah donc je préférais qu'il fasse des jolies choses sur autre chose parce que je ne vois rien de joli là-dedans. À la rigueur, en matière de jolies choses, il y en a une qui m'a plu, c'est le Hitler égale SS de Villemin et Gouriot parce que Gouriot m'a dit que c'était tellement dégueulasse qu'il fallait faire un truc dégueulasse mais le sentiment que j'ai c'est que sur un sujet aussi vaste que celui-là d'abord la dramaturgie ne peut pas répondre parce que quand il est question de la disparition totale d'un peuple, les récits individuels vont amener une tragédie mais pas plus que d'autres récits qui mènent à une mort et ce qui amène la compréhension de l'énormité de ce crime c'est le travail ininterrompu des journalistes et des historiens à cet égard l'ouvrage Le Ravin de Wendy Lauer il est édifiant parce qu'il y a très peu de photographies de la Shoah elles ont pratiquement toutes été prises par des nazis et pour des objectifs très particuliers elle, elle part d'une photo d'un massacre sur le ravin de Babillard perpétré par beaucoup d'Ukrainiens et un ou deux gradés nazis et donc on voit des hommes avec des fusils qui abattent une femme qui donnent la main à un enfant à la suite de son enquête on voit les chaussures du père qui est déjà dans le trou et dans la fumée un autre enfant qu'elle tient dans ses bras et les regards ricanants des jeunes gens entre 17 et 30 ans qui perpètrent le massacre et elle fait une enquête sur tout ça et ce travail là pourquoi il est formidable ? parce que quand on ferme le livre on ne se dit pas j'ai fini le livre on se dit je commence un travail et évidemment je ne suis pas là pour m'en prendre à des auteurs je suis là pour dire que ce sont des domaines où le travail doit être ininterrompu le journal de ce journaliste polonais sur la forêt de Ponary en Lituanie il était également éblouissant c'est un catholique polonais qui achète une maison de vacances malheureusement dans la forêt de Ponary en Lituanie et sans le faire exprès depuis le deuxième étage de chez lui il va être le témoin de tous les massacres de la Shoah par balle en Lituanie et il va voir ce lieu de fête villageoise dans lequel on massacre des juifs en permanence face aux familles lituaniennes ilard qui montent sur des chaises pour mieux voir les massacres qui font des calculs sordides pour récupérer les pantalons les chaussures et il raconte ça au jour le jour avec la rage d'un journaliste c'est à dire qu'il cesse d'être polonais il cesse d'être tout il devient un témoin au péril de la vie de sa famille parce qu'il sait que si on trouve les notes qu'il prend il va se faire abattre ce mec c'est pas un résistant c'est pas un soldat c'est juste le témoin involontaire de ça il le consigne pour l'histoire et il tient ses carnets pendant toute la guerre et il cache ça dans des bouteilles de lait dans son jardin ces carnets vont être retrouvés très longtemps après guerre par madame Margulis elle a travaillé dessus qui est une juive lituanienne qui a ouvert je crois le premier musée en Lituanie sur la déportation à Kaunas le gouvernement lituanien a tenté de lui faire un procès pour crime de guerre parce qu'ils aimaient pas trop l'histoire qu'elle racontait donc elle s'est enfuie en Israël c'est dans ce carnet il y a une déclaration d'amour aux journalistes et aux historiens parce que je vois pas à part eux qui va nous sortir de l'oubli voilà vous avez évoqué la forêt de Ponary et avant ça vous avez évoqué Babillard donc Babillard c'était près de Kiev et cette tuerie de plus de 30 000 personnes en septembre 41 le jour de Kippour c'est peut-être là que votre famille maternelle donc toute la famille de votre grand-père maternel est morte ça on ne saura pas franchement j'en sais rien mon grand-père venait de Bolerov près de Lvov à l'époque c'était la Pologne maintenant c'est l'Ukraine il est arrivé en France dans les années 30 quand la France importait des médecins polonais de la même manière que maintenant elle importe des plombiers polonais et dès le début de la guerre il est entré dans la résistance il a été dans tous les maquis possibles et imaginables et il a terminé il était un des 4 ou 5 médecins de la brigade Alsace-Lorraine et il a mené les combats loin en Allemagne et un jour André Malraux était parmi eux et a eu une blessure légère à la main et mon grand-père a soigné la main de Malraux bien lui en a pris il a été naturalisé français en 1944 pour service rendu à la patrie la patrie en l'occurrence c'était la main de l'écrivain mon grand-père avait ce courage là pour autant il n'a jamais eu le courage de faire des recherches sur sa famille les dernières nouvelles qu'il a eues c'était je crois en 1941 une carte de son père qui disait ils ont pris tout le monde sauf ta soeur et une vache et on a cette carte postale quelque part à la maison avec le tampon des postes nazis avec la croix gammée dessus lorsque j'ai raconté mille fois cette histoire mais puisqu'elle est drôle si on peut faire rire l'assemblée quand j'avais 7 ans mon père lors d'un voyage en Israël a tenu à m'emmener au musée du Yad Vashem c'est formidable à quel point on essaye absolument d'informer les juifs sur la Shoah comme si c'était leur faute je ne sais pas moi je pense qu'on devrait prendre j'allais dire on devrait emmener Dieu donné à Auschwitz mais il y a été il y a deux semaines et franchement ce n'était pas une excellente idée non plus je pense que on devait juste le mettre nulle part et ça irait mieux et donc on m'emmène à ce musée du Yad Vashem à l'âge de 7 ans mon grand-père essaie de retrouver sa famille il ne retrouve personne et il trouve mon père face au gamin que j'étais en train de m'expliquer face à un tas de chaussures que Hitler a essayé de nous exterminer et que je devais faire des enfants juifs mon grand-père s'est un petit peu énervé il n'avait pas une grande passion pour les séphardim et il me dit explique à ce sauvage que tes parties génitales ne sont pas là pour combattre Hitler et mon grand-père était désespéré que mon père s'imagine encore que la justice existait qu'on pouvait servir à quelque chose et qu'on avait encore le droit d'emmerder les gens pour quoi que ce soit une anecdote touchante qui est dans mes carnets moi j'ai essayé de la faire plusieurs fois la recherche sur la famille de mon grand-père qui s'appelait Arthur Haftel et dont une partie de la famille est partie en Amérique du Sud une partie en Israël une partie en Amérique du Nord et une partie en France il s'appelait Dr Haftel j'étais tout heureux parce que j'ai trouvé un Dr Haftel aux Etats-Unis et il se fait que c'était un personnage de la série Star Trek alors votre grand-père il est vraiment il a été évidemment important pour vous on le retrouve maintenant depuis quelque temps en tout cas quand on lit vos carnets vos bandes dessinées avec attention on est presque content de le retrouver parce que c'est un personnage je ne sais pas truculent ce n'est pas le mot mais il a un côté sage espiègle il a un style assez reconnaissable avec sa casquette de marin ses lunettes carrées à monture épaisse je ne sais pas si c'est la suite immédiate de cet épisode de Yad Vashem mais il vous donne dans ce carnet là vous racontez une sorte de leçon sur Freud dont il vous dit bon Freud oublie tout ce qui est contingent il vivait à son époque donc il était l'homme de son époque ne garde que pulsion de vie pulsion de mort ça c'est opératoire d'une certaine façon mais après il vous dit moi je trouvais ça très joli c'est un peu dans la suite de tes parties génitales ne sont pas faites pour combattre Hitler détendez-vous toi et tes descendants c'est une belle leçon oui il aurait dit il ne faut pas emmerder les gosses il a eu une histoire très particulière parce que non seulement il y a eu l'extermination de toute sa famille mais en plus il a perdu sa fille unique à l'âge de 26 ans c'est-à-dire ma maman et j'avais 3 ans et demi et à ce moment-là mon grand-père qui était un grand médecin il avait encore beaucoup de clients il avait encore beaucoup de maîtresses etc puisque quand on est médecin généraliste une journée des visites par semaine est consacrée aux activités sexuelles avec les patientes dans le cas de mon grand-père c'était comme ça je ne sais pas si c'est comme ça avec les autres docteurs y a-t-il un médecin dans la salle et alors parfois il m'emmenait parce que je servais d'alibi et donc on me laissait chez le glacier j'avais le droit à une belle glace et il montait et parfois alors oui parce qu'il était cardiaque il a eu son premier infarctus avant ma naissance donc j'étais censé garder les photos des dames pour pas que ma grand-mère tombe dessus mais je pense qu'il faisait ça parce qu'il était fier que je les vois après le lieu de relative manque de lucidité mais c'est mes yeux d'enfant je ne les trouvais pas toutes très jolies mais je ne me suis jamais permis de dire ça parce qu'on ne peut pas mais c'est en ça que la sexualité extra-conjugale de mon grand-père est infiniment plus sympathique que celle de mon père parce que mon père d'une certaine façon c'était trop facile il était beau comme Sacha Distel il avait un bateau c'était le plus grand avocat de Nice il était l'avocat détruant et des banquiers et après le décès de ma mère je l'ai vu avec une nouvelle nana tous les jours et en plus il était assez cruel c'est-à-dire quand ça l'ennuyait il partait mon grand-père était moche c'était un petit athlète avec une grosse tête il faisait 1m57 il avait de grands yeux bleus mais bon il avait l'air des petits savants atomistes d'Europe de l'Est mais il avait des maîtresses dans tous les coins parce qu'il les faisait marrer parce qu'il parlait 10 langues parce qu'il était très provoquant et vraiment son modus operandi c'était il ne faut pas trop emmerder les gens y compris les maris en question qu'il ne fallait pas déranger c'était le seul locuteur courant de Polonais et de Russes à Nice moyennant quoi tous les Polonais et les Russes catholiques qui débarquaient à Nice venaient le voir pour écrire leurs papiers et après ils devaient trouver un moyen de se débarrasser de leurs femmes ce qui n'était pas toujours évident il a également beaucoup oeuvré pour le rapprochement avec l'Iran parce que lors de la crise iranienne beaucoup d'Iraniens sont venus se réfugier à Marina Bay des Anges et Bouzva Victor Hugo à Nice et il avait beaucoup de maîtresses iraniennes femmes de militaires qui étaient très sympas le seul défaut c'est qu'elles pratiquaient la peinture et l'aquarelle et j'avais droit à beaucoup de cadeaux dont je ne savais pas quoi faire mon seul moment de colère c'est le jour où l'une d'elles a essayé de faire le portrait de ma mère et mon grand-père a essayé de me convaincre que c'était très bien dessiné et j'étais persuadé qu'il avait d'autres motivations je peux raconter une histoire sur mon grand-père et la branlette parce qu'il y a un copain et ce n'est pas sympa il y a un copain qui en veut encore à mon grand-père parce qu'à cause de mon grand-père soi-disant il ne s'est pas assez branlé parce que quand on était ado évidemment on demandait à mon grand-père de nous acheter des revues érotiques ce qu'il faisait bien volontiers et il venait nous expliquer qu'il ne fallait pas trop se masturber parce que ça pouvait nuire à nos résultats scolaires parce qu'il avait eu un élève à Metz qui était quatrième du concours général et qui était devenu dernier parce qu'il se masturbait 18 fois par jour et mon grand-père avait expliqué à mon camarade Claude Serrat donc le fils du plus grand libraire de Nice qu'il valait mieux que comme chaque testicule met 24 heures à se remplir il faut 48 heures pour les remplir tous les deux même Maïmonide l'a écrit au bout d'un moment il faut expurger pour pas que le canal spermiducte s'engorge mais bon se masturber deux fois par semaine ça devrait suffire et après l'enterrement j'ai un copain qui est venu Claude m'a dit tu te rends compte le nombre de branlettes que j'ai loupées à cause de ton grand-père ou à cause de Maïmonide Maïmonide c'est tout le paradoxe juif d'abord c'est un auteur arabisant ensuite c'est le plus grand penseur juif du Moyen-Âge il est séfarade mais c'est un docteur donc il y a certains niveaux des conneries de la Bible au-delà desquels il ne peut pas aller c'est-à-dire quand le prof de Talmud Torah t'explique si tu te branles ces 10 millions de spermatozoïdes c'est plus de victimes qu'Auschwitz Maïmonide te répond le canal spermiducte ne peut pas s'engorger chez Maïmonide il y a aussi un féminisme modéré c'est-à-dire qu'il avait une fille qu'il adorait et il militait pour l'enseignement aux femmes et aux jeunes femmes ce qui était assez rare dans le judaïsme à l'époque mais bon il n'était pas non plus au niveau du féminisme d'aujourd'hui parce qu'il disait évidemment on peut tout à fait enseigner aux femmes elles sont bienvenues mais bon ça ne sert à rien donc là on n'est pas tout à fait c'est le Moyen-Âge arabe quand même alors dans ce carnet c'est pas moi qui ai dit ça c'est Maïmonide puisqu'on évoque Maïmonide et les cours de Talmud Torah que vous avez eus peut-être qu'on peut évoquer rapidement la religion qui est assez peu présente dans ce tome qui est centré sur d'autres choses en particulier sur l'Ukraine dont on va parler mais comment est-ce que vous dans ce grand processus de mémoire de transmission dans ces problématiques vous intégrez la religion puisque vous avez dit les juifs ont une religion les juifs ce n'est pas une religion à la fin il y a un petit passage moi si j'étais dieu moi si je pouvais parler à dieu je ne sais pas si c'est comme dans une chanson de Jacques Brel si j'étais le bon dieu je crois que je ne serais pas fier je me fais plaisir c'est un copain protestant qui m'a dit quand les religieux t'attrapent tout petit t'es foutu pour toute la vie donc dans la mesure où j'ai fait de manière assez intense le Talmud Torah et tous les trucs ça structure mon esprit je suis incapable de répondre autrement qu'avec un esprit monothéiste dialecticien ou je ne sais pas comment on peut dire aux questions qu'on se pose pour autant malheureusement je ne suis pas croyant et je le regrette j'adore les rituels je les trouve très attachants et parfois j'essaye même de trouver de l'intérêt au discours des rabbins ma femme m'a surpris il y a quelques jours en train d'écouter les vidéos d'un rabbin très en vogue je ne vais pas le citer et c'est vrai qu'il est assez drôle un mec qui fait des vidéos de 30, de 40 minutes où il examine le comportement au quotidien des séphardimes parisiens donc machin leur 4x4 leur truc et j'écoute et vraiment je le trouvais super j'ai dit il est bien ce rabbin il est bien et ma femme qui regarde et me dit si ce n'était pas un rabbin c'est complètement con ce qu'il vient de dire et en fait elle a raison et en fait elle a raison on a passé hier on a passé deux heures avec Michel Bougna autour d'un café c'est extraordinaire parce que tout ce qu'il dit c'est brillant c'est drôle c'est formidable un rabbin il peut se permettre de raconter des blagues beaucoup moins drôles sous prétexte que c'est le rabbin on va se dire oui il a raison parce que dans ce domaine là j'ai loupé mon intégration mais j'ai des relents d'attitudes juives réactionnaires tout de même par exemple il y a quelques mois pour la première fois je suis allé à une bar mitzvah de juifs libéraux c'est pas des juifs c'est des gens philosémites si vous voulez je suis allé j'ai eu tous les réflexes de mon père je me suis dit comment ils font les prières en français ils asseillent les hommes à côté des femmes il y a un micro le shabbat c'est pas la première fois que j'entre dans une église je peux y aller non ça c'est horrible ça je suis super en colère depuis tout à l'heure on fait le tiktok sur la Shoah c'est pas ma faute c'est vous j'ai fait le tiktok comme dans les vidéos des performeuses érotiques il y a des questions qui apparaissent pendant que je fais mon show et il y a eu une question d'une personne qui avait pas un drapeau israélien comme icône qui dit pourquoi est-ce que vous les juifs vous avez pas le droit d'entrer dans les églises alors manque de bol j'ai vu hier le film de Gad Elmaleh et je comprends d'où elle vient le truc le mec il ouvre son film en expliquant que chez les juifs on a pas le droit d'entrer dans les églises mais déjà il y a un juif sur la croix dans toutes les églises que je connaisse sauf les protestantes ensuite moi j'ai passé ma vie dans les églises la cathédrale sainte réparade de Nice etc et j'ai pas le souvenir une fois dans ma vie pourtant des juifs cons des juifs butés j'en ai vu des rabbins jamais on m'a interdit d'entrer dans une église on m'a toujours dit une chose très simple c'est que Dieu est partout il est pas plus dans la synagogue qu'ailleurs il est partout donc il n'y a rien qui est interdit d'entrer dans une église rien et je trouve c'est ça le problème vous voyez quand Kenny West a décidé de s'en prendre aux juifs il y a trois mois et il a dit I'm going Defcon 3 against the Jews et le problème c'est que certaines personnes même des non-juifs ont essayé de dire qu'il n'avait pas tout à fait raison mais Kenny West a trois fois plus de followers que la communauté juive américaine compte de membres donc on peut rien faire le jour où Gad Elmaleh aussi sympathique soit-il décide d'ouvrir un film en disant que les juifs et en plus il met les musulmans dedans qu'ils n'ont rien demandé en expliquant que les juifs et les musulmans interdisent l'entrée des églises à leurs fidèles ils nous emmerdent pour 20 générations ils nous emmerdent pour 20 générations que les juifs mécréants comme moi se méfient dès qu'ils mettent les pieds dans un temple ça c'est une certitude mais dans ce cas là ma haine est hyperbolique elle concerne tous les croyants même les bouddhistes mais non dans le domaine religieux j'ai pas réussi mon intégration Kenny West il sera peut-être dans un prochain tome dans celui-là il y a les trolls en tout cas on voit que vous aimez bien les dessiner ça on le savait les trolls dans la mythologie germanique mais comment est-ce que vous plus sérieusement vous venez un peu de le dire mais comment est-ce que vous vous envisagez ces gens surtout sur internet est-ce que d'abord moi je suis surpris que vous y que vous y soyez que vous essayez de de réagir ça sert à rien de répondre à Kenny West sur internet ça sert à rien mais le problème c'est que la violence verbale se termine souvent en violence physique moi j'ai pas l'ambition d'Albert Cohen qui voulait qu'on l'aime ou qui voulait qu'on aime les juifs moi je m'en fous qu'on me déteste je voulais juste qu'on évite de nous massacrer et je suis assez conscient du fait que le présupposé haineux va mener au massacre donc s'extraire des réseaux sociaux c'est décider de sortir de la conversation du monde moi je suis toujours très ému au salon du livre par la naïveté des auteurs qui sortent leur ouvrage vendu en général à moins de 10 000 exemplaires et qui disent j'espère que ce livre va changer les choses et ce qu'ils se rendent compte qu'au même titre que le cinéma français ils sont lus par une frange extrêmement minoritaire de la population et qu'il y a assez bon Twitter ça change les choses c'est peut-être dégueulasse mais ça change les choses donc c'est très compliqué de s'extraire d'une conversation même quand cette conversation est imbécile donc il faut y trouver sa place il faut essayer de ne pas plonger dedans et de ne pas y mourir non plus c'est pas nécessaire mais tout de même ça existe cette envie de ne pas se laisser faire ça évoque une figure importante dans ce carnet et qui était déjà dans la synagogue et peut-être dans le carnet précédent dont vous avez envie de parler je crois que vous n'avez pas fini d'en parler j'ai l'impression c'est Abba Kovner Abba Kovner c'était à la fin c'est quelqu'un qui a collecté des chants mais auparavant en Lituanie c'était c'est formidable je vous invite à lire une revue universitaire juive qui est extraordinaire qui s'appelle la revue K qui est assez polémique qui est intello et polémique qui a fait il y a un très long article il y a quelques mois sur la vengeance juive vengeance juive après Auschwitz il n'y a rien de plus tabou comme thème parce qu'on voudrait que les juifs soient constructifs écrivent des livres courbe les chines et soient gentils moi pourquoi j'avais jamais entendu parler d'Abba Kovner pendant mon enfance parce que même dans la communauté juive on voulait nous raconter des juifs sans armes des juifs gentils des juifs qui s'étaient tout entiers donnés corps et âme au pays qui les accueillait comme s'ils étaient des étrangers je m'époumone à répondre qu'il y avait des juifs en France 500 ans avant l'arrivée des ancêtres de Jean-Marie Le Pen et l'histoire d'Abba Kovner elle me semble singulière parce que c'est un juif qui a pris le maquis dès l'arrivée de Staline en Lituanie et qui est resté quand Hitler est arrivé et qui a tout simplement créé les maquis lituaniens dans lesquels il n'y a eu je veux bien qu'on m'invente une résistance lituanienne mais n'a pas existé et coup de bol moitié femme moitié homme qui était dans cette forêt entre autres à Ponary et avant ça il a eu une phrase terrible il disait avant de combattre les nazis je dois combattre des juifs c'est à dire qu'il a dû convaincre la communauté juive que le génocide arrivait parce qu'il en a eu la préscience quand les gens ont commencé à être emmenés à Ponary il a compris ou il a deviné que c'était un projet d'extermination massive donc non seulement Inglorious Bastard c'est lui en fait c'est à dire qu'il a fait une vie infernale aux nazis en Lituanie pendant toute la guerre quand la guerre s'est terminée il a aidé à exfiltrer le plus de juifs possible vers le Proche-Orient tout simplement parce que quand ils rentraient des camps de concentration ils se faisaient massacrer quand ils arrivaient en Pologne en Lituanie en Ukraine et ça ne lui suffisait pas et il a dit je vais retourner en Europe et je vais tuer 6 millions d'Allemands je vais trouver du poison et alors il a fait un commando il a essayé d'y aller évidemment tout le monde était contre en Israël mais bon il fait son truc évidemment ça ne marche pas évidemment il ne tue personne et se retrouvant là-bas il se passionne pour cette culture qui n'existe plus c'est la culture de la mythologie ou pas juive et il rassemble je crois 2000 ou 3000 chants yiddish des chants klezmer et il va en Israël et il passe tout le reste de sa vie il a créé le musée de la diaspora en Israël il a participé à la création du musée du Yad Vashem et il a essayé de créer toutes sortes de musées donc il a passé sa vie à faire chier le gouvernement israélien pour créer des musées et il a témoigné au procès de Nuremberg ou au procès d'Eichmann je ne me souviens plus je crois que c'est le procès d'Eichmann et c'est une figure extraordinaire et ce n'est pas un hasard si je parle de lui c'est parce qu'il y a eu Zelensky Zelensky il n'a pas fait exprès d'être juif il est né comme ça à chaque fois qu'il parle des juifs il raconte n'importe quoi parce qu'il ne connait pas sa propre histoire ce n'est pas sa faute en Europe de l'Est il n'y a pas eu d'histoire du siècle n'empêche que il y a un petit juif marrant musclé en t-shirt qui tient tête à Poutine ça ça aurait tellement fait plaisir à Romain Garry qui disait les pauvres juifs à force qu'on leur dise de marcher voûté ils ont tout de suite des scolioses il y a un type qui est juif par accident qui est en t-shirt et qui emmerde Poutine c'est subjectif mais il y a une jouissance chez moi quand je vois ça et évidemment ça m'a tout de suite fait penser à Abba Kovner et je crois malheureusement que la vulnérabilité n'est jamais une bonne réponse je précise que Abba Kovner s'est battu pour sauver personne il s'est battu avec la certitude qu'ils allaient tous mourir et il s'est battu pour des raisons de dignité et je suis très attaché à ce personnage si vous voyez les photos d'Abba Kovner et de ses combattants vous verrez des jeunes femmes juives en manteau de fourrure avec des mitrailleuses à la main et ça me réjouit voilà alors vous évoquez Zelensky et il faut parler bien sûr de la situation en Ukraine qui a été pour vous enfin qui est vraiment au coeur de ce tome de vos carnets écrit donc entre janvier et enfin au début de l'année 2022 en tout cas et alors on évoquait les trolls quand vous avez commencé à prendre position sur les réseaux dessinés pour l'Ukraine il y a eu des gens pour vous écrire vous mettez les ukrainiens c'est ceux qui ont exterminé ta famille justement à Babillard ou ailleurs les ukrainiens les lituaniens ils étaient c'était les nazis c'était les supplétifs des dss etc comment enfin comment est-ce que vous c'est c'est une question c'est une question très importante parce que Poutine a fait sa guerre avec l'argument inventé pour l'occident que les ukrainiens seraient des nazis ça l'aide dans son combat la mère de mes aînés vient d'une famille lituanienne qui est arrivée dans les années 30 en France donc je suis depuis plus de 30 ans dans le discours qu'essayent de développer ces petites républiques d'Europe centrale et d'Europe de l'Est face à la propagande russe face à l'histoire tout ça ce qui est très important c'est de trouver une façon de se raconter l'Europe centrale et l'Europe de l'Est et moi comme j'étais à la fois informé de certains faits et très ignorant d'autres je me suis mis à faire des recherches je parle beaucoup avec des producteurs ukrainiens en ce moment pour toutes sortes de projets et évidemment les premiers mots qui disent quand on voit des officiels ukrainiens il faut absolument casser la dialectique russe qui nous fait passer pour des nazis il faut expliquer que les ukrainiens les polonais les juifs étaient des populations opprimées par le tsar j'ai dit écoute je suis désolé les gens sont cultivés en Europe tu peux pas leur vendre une connerie comme ça si les fact checkers de radio France oui ils sont capables de fact checker des conneries comme ça parce qu'ils sont allés voir Wikipédia en deux secondes non la vraie noblesse c'est de se raconter l'histoire européenne d'expliquer ce que c'est que d'être la Lituanie coincée entre l'invasion stalinienne et l'invasion hitlérienne et en dessous de ça il y avait des juifs sur lesquels tout le monde tapait et se raconter cette histoire là c'est de la noblesse mais pour ça il faut la solidité d'un pays en paix on peut pas demander à l'Ukraine aujourd'hui en guerre et qui subit toutes les guerres y compris une guerre de propagande d'avoir une réponse fine et mesurée si on en est à compter les tatouages en croix gammée sur les bras des soldats on en trouvera autant en Ukraine qu'en Russie mais simplement nous on est mal fondé à leur faire ce reproche parce qu'en Ukraine l'extrême droite a fait 3% aux élections et en France malheureusement on peut rajouter un zéro derrière l'autre raison pour laquelle je trouve qu'on devrait pas beaucoup leur donner de leçons si vous avez le courage parce qu'elles sont formidables d'écouter les 4 heures d'émission de France Inter sur Léon Blum et sur l'ambiance morassienne qui avait à l'époque de Léon Blum on retrouve beaucoup de choses qui sont encore là maintenant c'est à dire une extrême droite et une extrême gauche qui ont exactement le même discours qui est soi-disant un discours pacifiste mais qui est en fait un discours lâche il n'y a pas d'autre mot qui développe une haine conjointe de l'allemand et du juif parce que la pensée morassienne c'est ça et moi le retour du morassien en France ça me terrifie j'ai le sentiment que Le Pen Mélenchon et Macron ont tous lu Moras et le recrachent tous toutes les deux semaines parce qu'ils ont la conscience profonde qu'il y a quelque chose dans notre pays qui est encore demandeur de ça quelque chose de l'ordre du retour à la terre de l'ordre de la méfiance vis-à-vis des élites de l'ordre de et ça c'est même pas que ça m'inquiète ça me désole donc j'en parle dans des ouvrages qui se vendent à 3000 exemplaires j'ai bien conscience que ça sert pas à grand chose mais au moins je parle pendant très longtemps dessiner la Shoah c'était quelque chose que vous ne faisiez pas dont vous disiez c'est impossible peut-être à cause d'une question d'échelle vous avez commencé à en parler tout à l'heure dessiner 6 millions de morts c'est pas possible la micro-histoire trop microscopique ça ne raconte rien c'est un peu moins clair et puis vous avez évoqué tout à l'heure ce terme de famille et cette couverture du livre Le Ravin dont vous avez parlé une photo une famille un massacre ou une famille une photo un massacre qui a été comme une sorte de déclencheur est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à partir de ce moment-là pour vous quand il y a eu ce déclic quels ont été vos premiers dessins comment est-ce que vous vous êtes vu aussi en train de de commencer à dessiner ces choses bien sûr le dessin c'est l'anecdote donc il faut avoir quelque chose à dessiner dessiner une des 19 photographies de la Shoah ça je peux le faire dessiner une photographie il y a une autre chose aussi qu'il ne faut pas se cacher c'est que le dessin c'est une jouissance il y a un immense plaisir à dessiner donc j'essaye de nommer on a parlé tout à l'heure de ce qui sert de manière très intime j'essaie de nommer ce qui se passe quand je dessine ça et pourquoi ça peut me faire plaisir ça ne me fait pas plaisir de dessiner un massacre ça me fait plaisir de m'en débarrasser je ne suis pas en état d'expliquer pourquoi ayant été toujours très informé sur l'histoire de la Shoah mais sur beaucoup d'autres histoires ça me traumatisait mais jusqu'à récemment ça ne m'obsédait pas récemment ça m'obsède je ne peux pas vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous expliquer pourquoi ce n'est même pas la certitude de la défaite parce que je sais depuis toujours que toutes les choses qui m'animent sont un échec complet et ça me va très bien tout de suite on se sent beaucoup mieux j'ai eu la chance d'avoir Clément Rosset comme professeur de philo donc ça m'a armé contre toutes sortes de rêves qu'on peut avoir dans l'existence et grâce à lui je suis joyeux cette phrase qui répétait tout le temps la joie est indépendante du phénomène c'est extraordinaire n'empêche qu'en ce moment ça m'obsède et la seule chose que j'ai comme dans Harry Potter la pensine quand quelqu'un a une pensée qui l'embête il se la sort de la tête il la met dans un pot d'une certaine façon quand je dessine c'est débrouillez-vous avec et il y a certains domaines où le dessin bon quand je dessine une photo je dessine une photo il y a certains domaines où le dessin est fait pour vous traumatiser pour que je ne sois pas le seul à porter le truc et là le conte revient par exemple depuis le Moyen-Âge dans l'imaginaire européen on reproche aux juifs d'empoisonner les puits c'est une chose qui fait beaucoup de pogroms ont commencé parce qu'on a reproché à des juifs d'avoir empoisonné des puits je ne sache pas qu'un seul juif n'ait jamais empoisonné un seul puits sauf dans la forêt de Ponary après les massacres il y avait tellement de corps il y avait tellement de morts que toute l'eau alentour n'était plus potable et les paysans s'empoisonnaient en la buvant il y a eu tellement de morts que pendant des années ou pendant des semaines ou pendant des mois je n'en sais rien les chasseurs ne pouvaient plus tuer de sangliers autour de Ponary parce qu'ils retrouvaient des restes humains et des bras d'enfants dans le ventre des animaux qui venaient de chasser ça, ça se dessine ça, ça se dessine pas du tout moi je ne supporte pas les dessinateurs qui sont émus quand ils dessinent c'est quand même un travail ça se dessine avec du métier ça se dessine avec le métier d'un dessinateur qui a l'habitude de s'adresser aux enfants qui connaît par coeur les dessins de Ungerer les dessins de Quentin Blake mais aussi la grossièreté des dessins de Reiser et je sais très bien ce que je fais quand je dessine un bras de chasseur qui coupe le ventre d'un sanglier et une main d'enfant qui en sort ce dessin on n'a pas le droit de le louper ce qui rend les choses particulières c'est que mes cardiais sont faits sans aucun crayonnet donc je jette beaucoup tout de même mais là c'est mon métier qui travaille et alors la froideur du dessin d'après une photo je sais faire l'imaginaire du dessin qui m'aide à me débarrasser d'une image qui m'obsède quand tu me dis il y avait des restes d'enfants dans les sangliers j'en dors plus et d'une certaine façon quand j'ai dessiné je dors mieux mais vous connaissez l'histoire du rabbin qui va chez Moïse parce que Moïse c'est pas Moïse le patriarche Moïse dans le chistetel qui l'emmerde parce que Moïse n'arrive pas à dormir et le rabbin dit mais dors je peux pas dormir je dois je dois 10 000 roubles à Jacob qui est en face et je les ai pas le rabbin ouvre la fenêtre et il dit Moïse il te doit il te les a pas il te les rendra jamais le rabbin ferme la fesse tu vois maintenant c'est lui qui dort plus c'est pour ça que je vous fais des dessins on vient d'avoir une illustration de la façon dont votre pensée passe d'un truc à l'autre de façon un peu déconcertante parfois et un peu et vous le mettez même en scène qui peut générer peut-être une forme de culpabilité je dis je crois pas que vous employez le mot mais je repense à cette phrase de Clément Rosset la joie est indépendante du phénomène et en même temps il y a une question dans vos carnets quand on les lit c'est comment est-ce qu'on passe d'une page à l'autre de ceux qui sont je dois le préciser vous ne l'avez pas fait recomposer c'est pas écrit dans cet ordre ou dessiné dans cet ordre mais on passe de ce dessin avec le sanglier et un petit bras d'enfant qui sort à parce que notre vie est faite comme ça à un café en terrasse avec vos copains dessinateurs j'ai arrêté avec Rosset mais tout de même il y avait un devoir un intitulé de devoir qu'il nous avait donné le tragique chiffre esthétique de l'existence ne peut se considérer sans passion pour l'extrême la permanence tragique c'est ce qu'on doit aux grecs c'est ce qui fait qu'on est capable de raconter des histoires c'est ce qui fait que la plupart des scénarios américains sont très mauvais parce qu'ils n'ont pas compris que le tragique est là dès l'ouverture du film c'est le quand Socrate dit il appartient au même homme d'écrire les comédies et les tragédies on cherche le rythme de l'existence il faut que quand on raconte ça ait l'air du rythme de la vie et lors d'un dessin c'est pareil que dans une chanson on entend tout on comprend tout je pense à Ayanna Kamoura la pauvre elle a essayé de chanter Oh les crocodiles la chanson pour les petits enfants et en fait elle y a mis tellement d'intention que c'était nul parce que toi quand tu chantes aux les crocodiles à tes enfants tu veux juste qu'ils mangent leur riz elle, elle a voulu montrer qu'elle chantait bien donc c'est un cauchemar il y a un mec je ne vais pas dire son nom il a voulu faire une BD sur Auschwitz il a voulu montrer qu'il dessinait bien les déportés moi j'étais content je n'étais pas dans la même pièce je n'avais pas une batte de baseball sinon il n'avait plus de main mais les gens vont tout savoir ils vont tout entendre donc il faut te montrer presque comme sans Sébastien presque il y a le côté et de chez Homo il faut te montrer aussi bête que t'es et avec le bordel qu'il y a dans ta tête je l'ai mis sur internet hier mais ma femme part avec le bébé en vacances 15 jours et je ne peux pas l'accuser d'antisémitisme elle me supporte depuis 7 ans on peut dire qu'elle a essayé de sauver un juif et avant de partir elle me dit est-ce que tu peux me trouver un gros livre d'aventure joyeux pour les vacances alors je vais chercher et je l'entends d'en haut qui me dit si te plaît pas un livre sur la déportation évidemment j'avais en main un livre sur la déportation et et voilà mais 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 c'est ça que j'essaie d'attraper c'est le le rythme de de ce qui nous arrive et puis ça passe aussi ça passe aussi par une certaine confiance vis-à-vis du lectorat moi j'aime beaucoup les mouvements émotionnels qui se passent quand quand je vérifie les chiffres de vente de mes carnets parce que je suis à la fois dévasté qu'ils ne se vendent pas davantage et en même temps un petit peu soulagé et et ce paradoxe là m'intéresse tu vois il y a toujours le moment où je me dis et c'est pour ça que je me permets certaines choses je me dis toujours c'est pas grave personne ne va lire il y a moins de lecteurs que de gens sur tiktok il y a quelques minutes mais c'est parce qu'il y a des auteurs il y a des auteurs qui sont très très rassurants pour l'industrie du livre c'est qu'il y a des auteurs qui vendent toujours pareil il y en a certains qui vendent toujours beaucoup d'autres qui vendent toujours de manière nulle moi j'ai de la chance que des choses comme le chat du rabbin ça marche plutôt bien et il y a d'autres expériences qui sont plus hasardeuses mais il y a une certaine constance dans ce hasard je crois que c'est pas les mêmes lectorats donc ça me permet de pas raconter exactement les mêmes choses en tout cas capter ce mouvement de la vie avec ce tragique qui est là dès le départ et qui revient et qui ressurgit c'est aussi ce qui se passe pour le lecteur quand on vous lit il y a des liens qui se font à cause de dessins à cause de mots des vocations c'est des carnets qui marchent par résonance je parle toujours de Larry David mais dans le monde du roman il est très difficile en tout cas aujourd'hui en langue française de faire du roman comique c'est un genre qui n'existe plus ou qui n'est pas beaucoup en revanche en télé en fiction télé ça existe beaucoup et Larry David pour moi c'est le meilleur exemple du tragi-comique il y a un épisode que je trouve extraordinaire c'est sa mère meurt il est dévasté mais il y voit une occasion de faire redémarrer sa vie sexuelle parce que c'est un moyen d'obtenir une fellation de son épouse et c'est un moyen également de se faire plaindre quand il emmerde tout le monde et d'abord c'est drôle mais ensuite c'est vrai mais ensuite c'est vrai les gens ou là dans Barry cette extraordinaire série qui raconte l'histoire d'un tueur à gage qui va dans une classe de comédie parce qu'il adore le théâtre et le prof n'arrête pas de lui dire essaye d'utiliser les traumas que tu as eu au quotidien pour la scène qui vient et évidemment les autres leur traumatisme c'est qu'il y a eu un problème chez Starbuck ils ont été mal servis et lui il a tué trois personnes et il est vexé quand on explique en examinant Shakespeare qu'un tueur n'a forcément plus d'âme et ça c'est vrai ça c'est des choses très vraies alors on a parlé tout à l'heure du titre que vous vouliez donner à ce livre on n'a pas encore parlé du titre que vous aviez donné bon vous avez donné beaucoup de clés les enfants ne se laissaient pas faire est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ça a à voir avec cette photo du ravin oui c'est un double sens voulu Wendy Lauer a cette phrase là en expliquant que le massacre des enfants était sujet d'agacement pour les nazis parce que c'était pas propre c'était pas simple c'était pour les tueurs l'objet de jeux cruels et donc ils étaient obligés d'établir des espèces de protocoles par exemple comme il y avait le problème économique des balles on ne gâchait pas une balle pour un enfant juif on le jetait dans la fosse avec sa famille et il mettait parfois des jours à y mourir ou alors quand on devait vraiment la battre par balle je cite par souci d'humanité il fallait la battre dans les bras de sa mère ou alors il fallait que la cruauté qu'on exerçait vis-à-vis des enfants se fasse pas au détriment de la productivité nécessaire des nombres de massacres qu'on attendait d'une journée et ce mot les enfants ne se laissaient pas faire je l'utilise je le vole à Wendy Lauer pour parler de manière très égoïste de ce que je suis pendant les deux ans où j'ignore que ma mère est morte pendant les deux ans où mon père me fait croire qu'elle est partie en voyage et le jour où mon grand-père qui est le survivant de toutes ces conneries m'explique non ta maman elle est plus là elle est morte et je sais pas contre quoi je me bagarre sans doute l'histoire paternelle au sens large quand je fais le chat du rabbin j'ai tout à fait conscience que c'est l'histoire d'une créature qui fait partie de la famille mais qu'on considère pas encore comme un être humain puisqu'il n'a pas le droit d'avoir la parole puisqu'il n'a pas le droit d'avoir la vérité donc les enfants ne se laissaient pas faire c'est les enfants de cette époque là c'est moi par rapport à ma petite histoire et ce sont mes trois enfants dont je sais pas bien ce qu'ils vont faire du fait qu'ils ont un père un peu connu du fait que j'ai ce judaïsme dont je sais pas quoi faire puisque je suis le grand rabbin de la communauté des juifs paumés et c'est l'idée très saine finalement du bras d'honneur je crois qu'il n'y a rien de plus sain il y avait un prof de Beaux-Arts qui regardait nos oeuvres et qui disait si ça plaît à tes parents c'est que c'est de la merde il n'y a rien de plus sain que quand ma fille m'explique à quel point je suis débile parce que je comprends rien à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la transidentité plutôt que de réagir comme un débile je préfère l'écouter et me dire que j'ai un travail à faire ça veut pas dire si la jeunesse a toujours raison c'est un truc de Molière elle a toujours raison c'est pas parce qu'elle a raison c'est parce qu'on va mourir d'abord donc nous on doit aller vers le public c'est eux qui vont remplir les salles donc on est bien obligé d'aimer les mangas donc il y a un truc moi pourquoi j'ai fait moi j'adore quand les gens m'accusent de manque de sincérité parce que je souhaite simplement être lu et être un petit peu entendu quand Gainsbourg explique à un moment j'ai retourné ma veste j'ai vu qu'elle était doublée de vison parce que tous les chanteurs de sa génération périclité et qu'il a eu la bonne idée de faire chanter des jolies filles bon moi ça ça m'intéresse beaucoup moi ça ça m'intéresse beaucoup donc les enfants ne se les faisaient pas faire c'est ça c'est à la fois les clous de mon cercueil c'est ma petite voix et c'est ce qui reste de récits historiques dans mes carnets bon moi je sais pas si j'ai le talent de Denis Glazer à qui Gainsbourg confiait ça mais on va peut-être pouvoir passer un micro dans le public si certaines ou certains d'entre vous ont des questions je vois une main déjà tout au fond je sais pas s'il y a un micro en fait si ou bien s'il faut parler fort non parce que c'est retransmis c'est mieux de parler dans un micro et puis si dans les premiers rangs il y a une question il y aura un micro ici merci salut bonjour est-ce que tu peux revenir j'ai pas très bien compris sur la sur raconter en fait la Shoah dans la fiction et dans la dans le enfin en fait quelle est la la limite en fait quand on commence un auteur à raconter en fait un génocide de manière générale un massacre ou quelle que soit en fait le quelle que soit en fait l'histoire mais quelle est en fait la pour toi en fait la la limite où cet auteur dérape dans sa narration dans sa quand il emmène en fait un récit fictif je crois que tu as cité quelques films et on pourrait en citer plus enfin des films un peu plus un peu plus connus comme la liste de Schindler mais tu as cité aussi la vie est belle je crois par exemple la liste de Schindler ça finit bien donc ça c'est une vraie question exactement mais c'est ça parce que pour toi la tragédie enfin comme tu dis comme tu citais les koens tu dis que la tragédie en fait j'ai pas de moi je suis vraiment je suis ni un directeur de morale ni un professeur je peux juste parler de mon point de vue et c'est comme la cuisine il y a certains plats qu'on trouve excellents et d'autres qu'on trouve un petit peu dégueulasses ça c'est ensuite c'est pas grave parce qu'il y a juste des bons livres des mauvais livres des livres qui marchent des livres qui ne marchent pas ce que je demande juste c'est qu'on se dise pas ça y est je connais moi j'aime bien qu'on lise plein de trucs qu'on étudie plein de trucs ça je suis très attaché à ça après chacun va dire quel livre l'a aidé quel livre l'a pas aidé pourquoi Maus de Spiegelman ça a été important parce que il est très malin dans la manière dont il raconte c'est à dire qu'il fait parler un vieux juif d'aujourd'hui il raconte des souvenirs de son père il explique qu'un rescapé de la Shoah ça peut être aussi un énorme con parce que c'est le cas de son père mais malgré tout il transmet l'histoire donc ça ressemble un peu à la vie moi ce qui va me révolter mais c'est personnel c'est les fois où ça me semble absolument faux j'ai parlé d'un autre sujet qui me touche assez personnellement ce sont les orphelins il y a certains récits d'orphelins en littérature jeunesse qui me donnent des envies de meurtre parce qu'ils sont écrits par des romanciers qui ont leurs deux parents pour des enfants qui ont leurs deux parents et ils tiennent sur la jouissance à raconter l'orphelin et ils le font pas exprès tu peux pas inventer un drame que t'as pas vécu et tout le monde n'est pas un grand écrivain Dumas il aurait su mais tout le monde n'est pas Alexandre Dumas parfois vraiment dégueulasse alors quand c'est pour les grands c'est pas grave quand c'est pour les petits enfants j'ai vu il y a quelques mois un petit album pour les petits enfants pour soi-disant parler d'un parent disparu et j'étais révolté par chaque page parce que tout était faux parce qu'un enfant orphelin c'est pas un petit malheureux un enfant orphelin il est pas faible un enfant orphelin il vit pas sous l'escalier avec une cicatrice en attendant que ses parents magiciens reviennent parce que finalement si t'enlèves la magie de Harry Potter il y a juste un petit gosse malheureux qui tremble sous l'escalier et comme dans la vraie vie la magie on n'en a pas c'est pas très bon moi ce que j'ai connu comme enfant qui n'a pas de mère c'est la peur qu'on me plaigne à cause de ça donc tu deviens celui qui fait le plus le clown celui qui rigole le plus alors la folie médicale dans les années 70 c'est qu'on pensait que les enfants orphelins étaient souffreteux donc mon père avait peur que je sois faible donc il fallait se battre il fallait répondre quand quelqu'un me tapait que je revenais chounier il fallait que je retourne me taper il fallait être au sport à chaque moment où il n'y avait pas Talmud Torah donc en fait chacun est un petit peu en quête de vérité et quand ça te paraît faux c'est tous les sujets les causes elles sont toutes très bonnes je pense qu'il n'y a rien de plus important que la lutte contre le racisme mais un auteur qui fait un livre hypocrite contre le racisme parce qu'il se fait plaisir tu vois qu'il cherche juste à vendre des livres mais ça c'est très personnel et après la poésie sur les tragédies c'est toujours un peu difficile moi la poésie je ferais très attention mais à part ça je pense que ça va se rapprocher un peu de la question d'avant mais en fait j'ai vu moi personnellement des films ou des fois lu des romans où en fait ça parle de la déportation voilà et en fait il y a des scènes qui vont jusqu'à représenter le moment de la chambre à gaz et en fait je voulais savoir si j'étais un peu la seule que ça choquait que ça dérangeait ou ce que vous en pensiez parce que j'ai l'impression que des fois c'est vraiment juste limite pour le spectacle alors que je trouve que c'est vraiment limite des fois indécent et je me demande si ça sert le récit en fait je pense que ce sont des questions très personnelles et que doivent se poser les narrateurs mais moi je dirais presque l'inverse c'est à dire que si un récit parvient à transmettre l'insoutenable alors c'est très bien moi je serais plutôt impitoyable avec les gens qui tentent d'enjoliver ou qui vont mettre une jolie musique ou qui vont mettre une chose semblable il y a une manière ou une nécessité sans doute de réinventer en permanence ces récits c'est vraiment des questions très profondes liées à l'éthique du récit de l'image de la représentation il faut faire très attention non plus à ne pas transformer la tentative de génocide des juifs en quelque chose de sacré et de religieux parce que c'est pas une église c'est pas un sacrifice religieux moi j'ai pas l'interdit de la représentation c'est un héritage de l'iconoclasme monothéiste si vous voulez moi c'est pas ça qui m'embête ce qui m'embête c'est quand on va raconter mal ou quand on va raconter quelque chose qui est parcellère et c'est pas grave mais ça fait partie d'un cursus j'essaye juste de combattre l'idée mais dans un domaine plus proche je pourrais dire des choses assez semblables sur la guerre d'Algérie c'est à dire le nombre de gens qui pensent qu'ils ont été informés sur la guerre d'Algérie parce qu'il y a eu deux heures à l'école ou quelque chose comme ça donc moi je dois dire il y a des mots très beaux de Stephen King dans un ouvrage qui s'appelle l'anatomie de l'horreur où il explique comment construire un récit d'horreur il dit bon il y a plusieurs sortes d'horreurs il y en a des très élevées il y a le malaise psychologique ou je sais pas quoi ou le malaise ensuite il y a la chose relationnelle ensuite et ensuite il y a l'horreur qui fait vomir qui est vraiment machin alors je vais vous dire quand 1, 2 et 3 ne marchent pas j'ai aucun scrupule à utiliser 4 parce que je veux que vous soyez horrifiés donc la question c'est pas vraiment les outils qu'on va mettre dans son récit c'est est-ce que ça semble pertinent aux spectateurs par exemple il y a un cas il y a un cas intéressant ce film qui a été présenté au festival de Cannes qui raconte le quotidien du commandant d'Auschwitz qui avait sa villa avec piscine à 200 mètres du camp et sa famille ne voyait des massacres enfin n'avait que le son des massacres il paraît que le film est extraordinaire il paraît que le livre dont c'est tiré est absolument dégueulasse la même histoire c'était aujourd'hui à Cannes et le livre est sorti il y a quelques années mais ça veut dire qu'il est question d'éthique de récit et comme j'ai ni lu le livre ni vu le film je ne me permettrais pas de me prononcer donc moi je ne suis pas là pour parler pour les autres je crois juste qu'une fiction c'est très bien mais ça ne remplace pas des travaux d'historien et de journaliste je vais vous poser une question mais il y en aura trois enfin j'attendrai trois réponses dedans je suis désolé la première c'est que vous avez utilisé plein de médiums différents vous avez fait du cinéma vous faites aussi de l'animation j'adore vous entendre parler est-ce que vous avez déjà envisagé de faire un podcast ça c'est la première question j'ai déjà fait TikTok sur la Shoah cet après-midi je suis très loin dans la modernité vous avez aussi enfin vous faites plein de trucs sur Instagram vous avez Johan Svarengin donc vous racontez plein de choses de plein de manières différentes et j'aime bien la manière dont vous le racontez mais je vous ai vu il y a six mois je vous vois aujourd'hui moi j'ai du manque entre deux sessions j'entends pas assez votre voix et je serais ravi d'avoir un peu de podcast toutes les semaines ou tous les mois vous avez déjà tout lu vous avez lu tout ça c'est très gentil c'est quoi les autres questions la deuxième question c'est sur l'intelligence artificielle ce que vous en pensez ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue là-dessus parce que ça parle de mentir facilement sur internet de créer plein de choses mais de les créer mal comment vous voyez ça à vous aujourd'hui ? alors moi j'aime beaucoup mes carnets parce que c'est faussement immédiat c'est la même chose que si je faisais un blog ou comme vous dites un podcast ou quoi mais c'est publié longtemps après et c'est retravaillé et en fait moi j'aime énormément le monde de la représentation pour moi c'est ça qui nous rend civilisés c'est être capable de transformer des émotions quotidiennes en une proposition littéraire et si on met un flux continu de parole alors là on est sur un orateur ou sur un tribun ou je sais pas quoi mais j'aime beaucoup parler je suis très bavard mais je pense que c'est plus intéressant quand je dessine et quand j'écris et si je me mettais à parler tout le temps je ferais plus mon journal et il y a d'autres gens qui font mieux que moi ensuite moi ça va être pareil que la guerre en Ukraine c'est à dire que quand on se mange un nouveau truc là en l'occurrence l'intelligence artificielle je suis comme tout le monde ça m'intéresse beaucoup et moi j'aimerais bien travailler sur ce qui intéresse tout le monde on m'a toujours élevé à l'idée que dès quelqu'un se sent différent des autres on est sûr que c'est un con mais j'essaie de trouver une manière pertinente de le faire j'ai une petite idée de quelque chose j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai des copains qui ont créé des boîtes d'intelligence artificielle dans les années 80 et je les vois depuis les années 80 se bagarrer c'était très important et maintenant que ça décolle eux m'expliquent ils nuancent dans certains domaines donc j'essaye d'écouter beaucoup je voudrais éviter d'écrire des bêtises donc pareil je réfléchis un peu et on va voir ce que je vais en faire voilà merci je crois qu'il reste le temps pour une dernière question madame là-haut bonjour bonjour je voudrais savoir par rapport à vos carnets comment vous faites pour sélectionner un passage de votre vie enfin c'est des moments assez intimes que vous montrez comment vous faites pour sélectionner certains passages en vous disant ça pourra peut-être intéresser mon lecteur et pas pour que ça soit juste un moment comme ça quand vous dessinez vous vous dites là ça peut être intéressant mais je voudrais savoir comment vous faites pour sélectionner ces moments merci beaucoup je suis beaucoup plus bête que ça c'est pareil que pour dessiner vous savez il y a des dessinateurs qui attendent d'avoir une très jolie chose à dessiner donc ils sont à Pornic devant le phare ils vont s'asseoir ils vont dessiner le phare moi pour que je fasse un dessin il faut que je trouve un bel endroit pour m'asseoir si je suis bien assis je vais dessiner il y aura toujours un truc à dessiner et le carnet ça intervient quand je suis bloqué sur une page de BD ou quand on me fiche la paix pendant trois minutes à la maison alors je prends une page de carnet et je vais commencer à raconter ce qui me vient en général je ne sais pas bien ce que je vais raconter mais ce n'est pas très grave parce que ça va être ensuite mis en forme et je suis souvent surpris par moi j'aime beaucoup vous savez on nous avait expliqué ça en morphologie un oiseau ça vole de manière prévisible puisque ça plane sur l'air une chauve-souris c'est un déséquilibre constant donc elle ne sait pas elle-même où elle ira dans un instant et moi j'aime beaucoup qu'un récit ce soit comme ça c'est-à-dire quand on sait ce qu'on va raconter je pense qu'il ne faut pas le raconter et donc voilà c'est un peu c'est pour me détendre des autres BD et quand ce n'est pas bien je jette peut-être que je garde aussi quand ce n'est pas bien mais je manque de lucidité mais une chauve-souris ça ne rentre jamais dans un mur ça ne se prend jamais un truc comme les pigeons elle non c'est ça qui est intéressant bon ben merci beaucoup on va en rester là merci Johan merci beaucoup et je crois que vous allez aller sur le parvis pour tous ceux qui y veulent pourront retrouver Johan Sfar là-haut dans quelques minutes pour éventuellement se faire signer un livre alors je te remercie beaucoup ça fait deux fois que tu me subis je suis très reconnaissant et je crois que le mémorial a des gros feutres à me prêter parce que très intelligemment j'ai oublié les miens mais on m'a dit qu'il y en avait merci beaucoup merci merci à tous ... ... ... Donc nous vous donnons rendez-vous sur le parvis pour la signature dans le coin, à l'angle. Voilà, vous le trouverez. A tout de suite. Si, si, je réponds à la question. Les ouvrages sont en vente là-haut, en fait, juste à côté de la table des signatures. Voilà, merci. A tout de suite. ... Merci. 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 Merci.